Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver avec ma nouvelle petite coiffure, un nouveau petit dégradé mais je vous avoue que je ne suis pas hyper fan de ce dégradé, il est trop trop court, enfin c'est pas mes cheveux qui sont trop courts mais le dégradé n'est pas assez dégradé, enfin je sais pas si je suis claire mais bon bref on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul et unboxing avec mes petits achats du mois d'août, septembre, du début août enfin de fin août plutôt et de quelques réceptions, de quelques colis que j'ai eu, PR, donc en collaboration mais pas rémunérés évidemment je vous dis tout ça de toute façon au fur et à mesure de la vidéo, déjà j'ai fait une petite trouvaille chez Action, donc je vous la montre là parce que ça correspond à de la beauté c'est les fameuses épaules chaussures à Max & Mort, j'en ai beaucoup entendu parler sur les vidéos Youtube mais je ne les ai trouvé jamais dans mon Action je suis tombée dessus, je crois que c'était à moins de 2€ du coup je les ai pris pour test donc voilà voilà, alors là j'utilise pas trop de fond de teint en ce moment sur mon teint, j'ai juste une sorte d'eau de Chanel un peu teintée que j'utilise au pinceau mais dès que l'automne là va arriver, je vais réutiliser mon fond de teint et mes blenders comme ça ah oui je précise, si vous achetez ça, n'oubliez pas de l'humidifier parce que je sais que quelques copines à moi ne le savaient pas donc je le dis, ça se mouille avant d'utiliser mais il ne faut pas que ça soit trempé, il faut juste que ça soit humide j'ai craqué sur le site Filunique et sur Sephora, du coup je vous montre ça et chez Beauty Bay, au niveau beauté j'ai quand même été, je le trouve un peu raisonnable par rapport à d'habitude je me suis quand même vachement contenue, j'ai essayé d'attendre des offres et tout sur Filunique, j'ai commandé la palette Anastasia Beverly Hills, la dernière, en fait au départ je ne voulais pas la commander et tout puis finalement, à force de voir les revues et les swatchs et tout ça, sur internet je me suis, oh mais elle donne trop envie, elle est trop trop belle et en plus c'est la team vert, vous savez que moi j'aime beaucoup 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 les teintes un peu vertes les teintes un peu vertes plutôt, parlons français et je l'ai reçu cassé malheureusement, Filunique me l'a remboursé ils ont été, mais dans la journée ils m'ont remboursé, au départ je voulais qu'ils me la renvoient, mais en fait je me suis dit elle va re-arriver cassé, est-ce qu'il n'y avait aucune protection dans le colis, je vous avais montré tout ça sur Instagram vous avez dû suivre ça, du coup je me suis fait rembourser par Filunique et je l'ai recommandé sur Sephora hop je vous montre, alors j'ai toujours peur parce que ces fards là restent très fragiles je trouve mais j'ai tellement hâte de l'utiliser, je vous promets que là je vais faire des photos, une mini vidéo avec les swatchs pour vous montrer si j'y arrive dans mon timing serré et je vais l'utiliser cette semaine c'est sûr, donc vous verrez sûrement des make-up dans mon Titchi Vlog qui va arriver samedi donc ça c'est pour Filunique et j'ai aussi pris chez Filunique, il y avait moins 30% en fait donc j'en ai profité, j'ai pris le spray fixateur comme ça pour un maquillage parfait tout au long de la journée de chez Charlotte Tilbury avec la box que j'ai commandé, la mystery box Charlotte Tilbury, j'ai fait des trop trop belles découvertes je vous remets mon unboxing ici là et du coup je suis méga 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 fan et on m'a conseillé, ma petite Lily m'a conseillé ce petit spray elle a dit qu'il était vraiment top et tout donc ça va être le prochain, là je suis en train d'en terminer un et le deuxième il est pas loin d'une autre marque et du coup je testerai celui-ci juste après et chez Sephora, hier j'y suis passée parce que la marque Sephora m'a envoyé une cascadote de 50€ du coup ça fait déjà deux mois que je l'ai dans mon sac, je vais dire allez 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 je vais résister, je voulais attendre les soirées gold et tout mais en fait il y avait des petites nouveautés qui me plaisaient et hier je suis partie en magasin et je les ai vues ces nouveautés là en magasin du coup je vais dire allez c'est le moment de craquer, alors j'ai eu une réduction mais c'est pas une réduction de fou mais quand même j'ai pris la dernière petite mini palette de chez Natasha Danola, la mini bronze palette, j'arrive pas à résister au mini bronze au mini palette de Natasha, celle-ci qui coûte 25€, je vous avoue que j'arrive pas à résister je les trouve tellement canon, tellement... en fait je trouve qu'elles sont tellement pratiques dans le quotidien vous les sortez, paf paf, un make-up avec, le seul petit hic que je dirais dans cette palette c'est qu'on peut faire vraiment il n'y a qu'un lumineux, du coup on peut pas faire 500 milliards de make-up avec, mais les teintes sont tellement magnifiques là pour l'automne, je la trouve tellement belle, d'ailleurs c'est celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui je vais vous montrer de plus près comme ça vous verrez tout de suite le make-up mais j'ai pas pu résister là je me retrouve en automne avec ce genre de teinte, ça travaille tellement bien, tellement bien je vous jure que c'est une merveille alors j'ai déjà les grandes palettes de Natasha et tout, il paraît que ce sont... certains phares sont dans le même style et tout mais c'est vrai que les grandes Natasha je les sort un petit peu moins souvent et les mini je les sort beaucoup plus facilement par période là par exemple pour l'automne je pense que celle-ci elle va rester dans ma salle de bain pendant au moins 2-3 mois et puis après à Noël je sortirai une autre, mais je sais qu'elle va sortir une nouvelle palette d'ailleurs, une grande palette bientôt c'est pas bon pour ma carte bleue mais elle va sûrement aller dans ma watchlist d'anniversaire et j'ai vu celle-ci en magasin aussi de Houda et pareil j'ai pas résisté voilà avec ma petite réduction ça passait et puis c'est offert par Sephora puisque j'avais une carte cadeau Sephora de 50€ du coup c'est la dernière Houda, vous savez avec les petits effets comme ça, la love fest les blushs donnent envie aussi, les blushs donnent envie mais j'ai pas pris alors moi je suis pas très team violet mais il y a encore une fois des espèces de petits marrons là un peu cuivrés et c'est vrai que les lumineux là ils ont l'air sublimes sur les swatchs que j'ai vu et tout, ils étaient canons donc je me suis dit pourquoi pas, en plus ça me sortirait un petit peu plus de ma zone de confort parce que ce genre de teinte là un peu violet blotté, c'est vrai que je mets pas trop trop pour l'automne pareil je pense que ça va être pas mal du tout donc voilà mes petits craquages sur Sephora en magasin j'ai rien eu mais lors d'une commande j'ai eu des petits échantillons donc en magasin pareil il faut demander, j'ai pas eu le réflexe de demander, c'est pas grave chez Beauty Bay j'ai acheté qu'une seule palette parce que je voulais vraiment pas la louper c'est celle-ci, d'habitude je les reçois en partenariat mais en ce moment je ne reçois plus grand chose en partenariat de Beauty Bay mais c'est pas grave, c'est selon les moments, selon les envies en tout cas celle-ci je ne voulais pas la laisser passer pour 17€ et parfois vous trouvez des bons petits codes promo je l'ai pris, c'est la New Mood de Beauty Bay, elle est vraiment très très jolie ça va faire partie de ma petite collection encore une fois je les aime bien celles-ci, elles sont juste canon au niveau des swatchs et de la qualité de pigmentation et les lumineux sont tellement beaux et du coup là pareil, il y avait des teintes un peu vertes là qui me plaisaient énormément les petits bleus pourquoi pas et il y a quand même quelques nudes aussi pour faire des make-up assez basiques ouais j'aimais bien les teintes j'aimais bien les teintes et celui-ci je crois que c'est un holographique qui a l'air trop trop beau donc j'ai hâte de tester aussi vous voyez j'ai rien touché encore, j'ai résisté mais je vais vous faire sûrement très prochainement une vidéo favoris et flop du moment comme ça je vais pouvoir changer ma rotation et pouvoir intégrer celle-ci dans ma rotation make-up j'ai eu un colis de la part de typologie et je suis trop 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 contente parce que je voulais absolument tester les nouveautés typologie et j'ai juste gardé le paquet pour vous montrer voilà, voilà, voilà ils sont juste dingues au niveau de l'optimisation des paquets, des colis il n'y a aucune case d'ailleurs, tout est arrivé nickel dans ces petits trucs là en fait pour glisser les produits c'est écologique au niveau du packaging ça ne prend pas de place et j'ai reçu tout ça je vais vous montrer donc j'ai reçu quand même 4 produits et voilà, pas besoin de gros colis énormes par exemple, Philunique devrait peut-être prendre modèle sur ça parce que m'envoyer un énorme colis avec une petite palette à l'intérieur et un spray aucune protection et du coup la palette elle fait elle est arrivée cassée ça aurait été plus logique de faire un truc dans ce style là avec un tout petit packaging un peu de protection et ça serait sûrement passé donc la marque m'a envoyé les sérums de teint vous savez les petits sérums comme ça et alors moi j'ai déjà testé de cette marque là les sérums hydratants pour la peau que vous mettez avant votre crème j'ai adoré surtout celui-ci celui à l'acide aléonique je l'ai testé 2 fois et je les ai toujours terminés à fond le seul petit hic dans ces produits là c'est que parfois la pipette elle est un peu casse-pied on va dire mais là j'ai pas encore testé ceux-là je pense que ça sera pareil dans mes prochaines vidéos la Titchi Vlog et tout je vais les tester en direct en revanche j'ai pris la teinte 2 et la teinte 3 la claire et la médium mais si vous êtes plus blanche que moi c'est à dire que moi je suis pas bronzée non plus mais là je suis bronzée de l'été mais je suis pas blanche blanche et bien si vous êtes plus blanche que moi prenez vraiment la teinte 1 très claire là pour ma carnation la teinte 2 va m'aller je pensais que j'allais être entre les deux mais la teinte 3 va être beaucoup trop foncée en fait ça se voit d'ailleurs dans le packaging ça va pas du tout aller la teinte 3 j'ai demandé à la marque les deux là parce que je me suis dit ça allait aller mais bon en tout cas si vous êtes comme moi pas sûr de vous sachez que sur le site et ça je trouvais ça trop trop bien vous pouvez avoir un acheté de deuxième à moins 50% donc si vous hésitez entre deux teintes par exemple dans la teinte 1 et la teinte 2 bah sachez que si vous mettez les deux dans votre panier le deuxième sera à moins 50% donc ça reste très très sympa comme offre d'ailleurs moi avant qu'ils m'envoient le colis j'ai failli les acheter je les avais mis dans mon panier j'attendais de les acheter bah voilà d'avoir mon argent etc puis entre temps ça c'est fait et ils m'ont envoyé avec l'anti-cerne en teinte 2 aussi qui est pas mal au niveau couleur il a l'air pas mal du tout donc c'est un tout petit format regardez c'est vraiment original donc ça pareil j'ai hâte de tester et alors je voulais tester l'huile à lèvres rosée qui a l'air canon qui est dans ce style là de format en petite bouteille comme ça et c'est une huile à lèvres qui a l'air vraiment trop 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 bien mais ils m'ont envoyé à la place le baume à lèvres alors je pense qu'il y a eu un bug entre nous deux entre moi et la marque mais c'est pas grave soit ils me le renveront sûrement soit bah tant pis je l'achèterai et c'est le baume teinté rose qu'ils m'ont envoyé donc je testerai je le glisserai d'ailleurs dans mon sac à main de maîtresse je pense juste mettre un baume comme ça teinté je trouve que l'embout est pas hyper pratique alors je sais pas si on peut le mettre comme ça sur le doigt et directement sur la bouche à voir je testerai de toute façon je vous en reparlerai si le packaging est pratique j'aurais peut-être préféré avoir un petit embout vous savez un peu biseauté qu'on puisse directement mettre sur les lèvres mais en tout cas sachez que cette marque là est clean de chez clean 98-99% d'origine naturelle par exemple sur ce baume il est enrichi en acide hyaluronique donc pas mal pour les lèvres en huile de pépins de framboise et en extrait de menthe poivrée pour un petit effet un peu repulpant d'ailleurs ça m'intrigue du coup il y a vraiment le minimum d'ingrédients possibles à l'intérieur pour éviter tout surplus donc par exemple pour le sérum teinté il y a de l'aloe vera de la vitamine C de l'olive squalane etc il n'y a pas 50 milliards d'ingrédients donc c'est pas mal du tout j'ai trop 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 hâte de tester et de vous en parler en plus ce côté un peu sérum fluide fond de teint mais léger c'est parfait pour l'automne moi j'adore ce style de produit là quand on sort un peu de l'été qu'on a encore un petit teint un peu allé mais qu'on veut quelque chose de léger trop hâte de tester en collaboration j'ai reçu une petite box de la marque alors attendez que je ne me trompe pas Glitz Drop c'est arrivé dans un tout petit packaging mais encore une fois c'est très rentabilisé au niveau de l'espace et ça se présente comme ça alors j'ai vraiment pas ouvert donc je vais ouvrir avec vous Glitz je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse si j'ai un code promo aussi je vous mets tout en barre d'infos je ne suis pas payée pour en parler mais en tout cas voilà je voulais vous montrer ce que j'ai reçu c'est une sorte d'abonnement de box que vous recevez vous pouvez choisir entre 2, 3, 4 bijoux je crois par mois et vous payez sans savoir vraiment ce que vous allez avoir donc là ça va être la petite surprise alors j'ouvre le premier qui se présente comme ceci je ne sais pas du tout à quoi m'attendre oh bah il y a plusieurs bijoux à l'intérieur trop cool une sorte de petit bijou comme ça c'est enveloppé dans des petits sachets alors qu'est-ce que ça nous dit dessus version gold ça coûte 25 euros c'est très sympa en plus il y a les prix déjà donc comme ça je pourrais vous dire et yes avec un petit émeraude enfin oui une petite pierre style émeraude verte là alors c'est pas forcément mon style je vous avoue mais pourquoi pas je vais test je vous montre de plus près il est très beau mais c'est pas trop trop mon style je trouve je sais pas je sais pas du tout je suis pas hyper convaincue c'est pas mon style de collier mais après ma mère je pense que ça lui plaira peut-être ou à voir avec quel avec un autre co ouais peut-être pour sortir je sais pas écoutez faut que je le vois en direct mais bon il est très beau en tout cas il a l'air cali et alors les bouts d'oreilles en branche elle me plaisent beaucoup je vais pas pouvoir les mettre tout de suite mais elles sont très très jolies donc c'est une paire de bouts d'oreilles pareil en version gold le Yuma elle s'appelle et tout à l'heure le collier s'appelle Peepern Peepern et elles sont comme ceci elles sont trop belles ça elles vont être canon faut juste que je comprenne comment ça s'enlève ah ouais ça s'ouvre comme ça mais c'est trop bien ça c'est superbe ça je l'ai adoré je pense est-ce que je vais regarder comme elles sont belles elles sont magnifiques je les trouve canon donc elles se glissent comme ça et ça se met donc dans ce style là oh j'adore j'adore ça je vais adorer c'est sûr ça vous allez les voir dans une autre vidéo portée parce que c'est sûr elles sont canon je vais les nettoyer un petit peu et puis après les mettre à mes oreilles j'adore j'adore là j'ai les petits vifs d'or mais je changerai après sans problème et le dernier bijou est dans une boîte dans ce style là donc un peu pour offrir quoi une style de boîte cadeau et on a un deuxième collier c'est bizarre d'avoir deux colliers c'est dommage j'aurais préféré peut-être un bracelet à moins que ce soit un bracelet non c'est un collier aussi c'est un collier Kendra il s'appelle il a une valeur de 28 euros il est très beau mais c'est vrai que les colliers là pour c'est pas trop mon style j'aurais préféré peut-être avoir un bracelet il est beau il est peut-être entre les deux je crois que je préfère celui-ci quand même il est plus dans mon style avec cet effet noir là comme ça il est très très beau mais ouais j'aurais préféré avoir un bracelet ou quelque chose comme ça parce que les bracelets ou les vouts d'oreilles c'est ce que je porte le plus les colliers j'en mets mais j'aime pas les enlever les remettre les enlever par exemple là j'ai déjà un collier avec le cas là ça fait 6-8 mois que je l'ai et je l'enlève jamais donc j'aime bien quand ça reste en place comme ça que je change pas tout le temps au niveau des colliers mais j'ai un beau coup de coeur pour les bouts d'oreilles je sais pas ce que vous allez en penser mais elles sont canines vous direz si vous connaissez du coup le site Glipps Drop et c'est plutôt cool d'avoir comme ça des espèces de petits bijoux comme ça en mode surprise en mode box c'est juste qu'après vous pouvez choisir vous ce que vous préférez ce que vous allez recevoir moi je l'avais dit un peu de tout parce que j'aime bien les colliers mais pas beaucoup de colliers j'aurais peut-être dû enlever l'option collier et mettre que bracelet et c'est de ma faute j'ai reçu un colis que je dois vous montrer sur Instagram mais je voulais quand même vous faire un clin d'oeil ici parce que je sais que certaines ne me suivent pas sur Instagram et là je vais surtout en parler sur Instagram quand j'aurai testé sur mes cheveux vous savez que moi je fais hyper attention à ma routine capillaire pour mes boucles et là j'ai reçu tout un lot de produits de la marque Wakati et c'est surtout pour ma fille je vous avoue mais je vais les tester aussi parce que j'ai envie de voir ce que ça donne c'est pour cheveux bouclés et frisés et afro donc c'est trop trop bien et c'est une marque qui est vraiment intéressante j'aime beaucoup le packaging très violet coloré c'est très sympa donc j'ai reçu 4 produits pour une routine complète il y a tout d'abord le shampoing d'ailleurs sachez que c'est sans sulfate c'est un shampoing à base d'huile de jojoba et de karité lave en douceur tout en éliminant les résidus pour cheveux naturels donc le shampoing il est comme ça l'après shampoing il est comme ça donc qu'est-ce qu'on nous dit apporte une hydratation optimale pour un déménage avec les doigts ça c'est marrant ça donc pof très sympa démélant activé à l'eau et on a ensuite une crème comment alors comment ils appellent ça la crème infusée d'huile ah c'est intéressant le fait qu'il y ait les deux en un l'huile de jojoba et de karité encore une fois c'est l'hydratation et apporte de la brillance donc ça c'est trop trop bien pour définir bien ses boucles et pour finir on a le spray soin réactivateur donc ça c'est à utiliser le lendemain quand le matin on veut se refaire une beauté au niveau de ses boucles on mouille un petit peu ses boucles et on utilise le spray réactivateur qui hydrate adoucit et donne de la brillance aux boucles donc pareil avec les mêmes styles d'ingrédients et avec le spray en haut très pratique honnêtement ça a l'air top cette routine mais ça je vous en reparlerai sur Instagram je vous ai pas précisé mais vous pouvez gagner ce petit lot oui oui rendez-vous sur Instagram tout est à gagner j'ai reçu la beautiful box du mois et honnêtement je vous ai tenté pour l'ouvrir parce qu'elle me donnait bien envie à l'intérieur c'est le thème de la rentrée évidemment pas très original à ce niveau là c'est la rentrée et qu'est-ce qu'on a dedans on a 5 produits 5 produits ça a l'air pas mal du tout je vois qu'on a une bébé crème alors où est-ce qu'elle est une bébé crème solide alors ça ça me donne absolument pas envie je vous avoue de la marque l'aube en Provence c'est bizarre comme texture je vous jure que c'est très bizarre regardez c'est un peu après c'est un peu sec je pense sublimez votre visage avec la bébé crème teintée pour un fini naturel ce baume nourrit unifie le teint l'algue un nom d'algue Hoshrolka connu sous le nom d'algue dorée sublime la peau la vitamine C est connue pour apporter l'éclat et favoriser une peau en pleine forme soufflez doucement sur la barre et frottez-la entre vos mains pour aider à la chauffer faites-la glisser délicatement sur votre visage en laissant la chaleur de votre peau la faire fondre ah c'est pas mal bah écoutez ça m'intrigue ça m'intrigue je sais pas si je l'utiliserai mais ça m'intrigue beaucoup pourquoi pas tester un jour un dimanche en mode je teste on a un gel douche solide c'est un mode solide ce mois-ci c'est plutôt sympa en gel douche il sent bon Melusine la marque moi j'aime bien c'est enrichi en huile vésétale de coco et de chanvre 100% gourmand bah comme ça ça sent bon alors j'imagine sous la douche que ça va être très très intéressant c'est vraiment hyper compact pas de perte de produit très intéressant encore une fois au niveau du packaging on a la savonnerie du nouveau monde un galet démaquillant solide ah ça c'est cool ça c'est cool ça ça m'intrigue aussi encore une fois j'ai jamais trop testé mais ah si j'en ai testé je vous dis des bêtises que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs donc voilà un petit galet vous frottez dans vos mains avec de l'eau et vous vous démaquillez avec c'est trop cool ça ça j'aime bien et c'est à base de quoi ah d'ailleurs ça dit que ça fait une texture un peu lait donc c'est pas mal du tout et c'est à base de bah c'est pas écrit à base d'olive d'après ce que je comprends mais ils disent pas plus de détails et de ah si de beurre de cacao pardon beurre de cacao et d'olive ensuite on a un shampoing eau de rose bio ça je vais pas m'en servir j'utilise vraiment des gammes spécifiques pour les cheveux bouclés mais ça je vous le glisserai dans un concours c'est de la marque la maison du coloriste shampoing eau de rose soin tout type de cheveux et c'est un flacon recompostable tiens c'est intéressant ça compostable c'est vraiment bien et pour finir on a un parfum solide ça c'est trop mignon en petit format comme ça tout petit à glisser dans le sac c'est trop bien ah bah il s'est un peu fait la malle il s'est un peu fait la malle mais c'est pas grave et alors vous mettez votre main quand vous mettez votre doigt ça chauffe et après ça sent et vous mettez donc dans le petit creux c'est pas une odeur que j'adore en tout cas c'est intéressant c'est la marque Sanoléo donc ça se présente comme ça Sanoléo ouais c'est pas c'est pas mon kiff ultime je suis pas hyper conquille et on a pour finir pour aller avec le gel douche comme ça un espèce de gant comme ça c'est très très bien ça vous mettez votre gel douche dedans vous mettez de l'eau et vous frottez le corps avec c'est trop bien mon seul coup de coeur ça va être ça on va dire ouais c'est ça dans la box un peu déçu de la beautiful box dis donc et pour finir la dernière box que j'ai reçu c'est la fameuse my little box bistrot des dames et comme d'hab le packaging est canon donc même la boîte est décorée à l'intérieur vous avez la petite carte bistrot des dames my little box avec derrière une petite recette le poireau braisé attends c'est sympa c'est en mode bistrot un peu on a un espèce de petit sac comme ça je pense alors pas de pression juste une menthe à l'eau c'est pas mal ça et ouais c'est un petit sac cabas alors on a beaucoup beaucoup de sacs cabas et tout ça dans les box donc bon pour faire ses courses ou pour se balader pour ranger bon c'est pas mal non je vais pas dire la forme elle est là je vais pas l'ouvrir elle est là peut-être que je le mettrai dans un contour ou quoi je sais pas si je le garderai mais ce que j'aime bien c'est qu'ils assortissent la petite pochette avec le sac donc vous pouvez réutiliser la pochette après dans votre sac pour mettre d'autres petites choses vos petits make-up vos petits masques enfin peu importe ce que vous voulez mettre ça c'est la petite touche je trouve et à l'intérieur on a quand même des beaux produits on a un produit my little box my little beauty plutôt le sérum hydratant donc ça c'est très très bien moi j'aime beaucoup les petits sérums c'est un petit format mais voilà un sérum c'est super bien et je vois qu'on a un produit make-up forever et c'est un liner waterproof bleu c'est la teinte 03 matte midnight c'est un bleu intense comme ça et ça c'est trop cool mais j'aime pas le format mince je croyais que c'était en crayon c'est vraiment les tout petits liners comme ça ah c'est dommage c'est dommage je vais pas m'en servir parce que j'aime pas du tout ce format là de liner j'aime bien les liners en fait en crayon ou en pinceau mais ceux là j'y arriverai pas donc ça ça va aller ailleurs aussi on a pour finir le beau cadeau Caudalie en ce moment je teste plein de produits Caudalie et j'adore je suis hyper épatée cette gamme un peu violine je la connais pas soin corps nourrissant à hyaluronique donc à base d'acide hyaluronique de beurre de carité bio nourrissant de polyphénol anti-oxydant bah écoutez c'est vegan et 98% d'origine naturelle donc il y a de l'effort aussi c'est Caudalie donc ça c'est cool et le dernier petit truc en plus c'est la pierre de massage pour le visage alors ça je vous avoue que j'en ai déjà 50 000 d'ailleurs j'en ai une dans mon petit frigo donc celle-ci pareille bah écoutez trois quarts des choses vont aller en concours là donc vous savez quoi on va mettre un petit code un petit mot bonus et je vous préparerai un petit sac concours ici voilà je vais sélectionner un petit commentaire dans cette vidéo et avec le mot bistro ouais dites moi le mot bistro comme ça je saurais que vous participez au concours et que je vous ferai un petit box avec plein de petites choses à découvrir chez vous dans votre boîte aux lettres sur ce voilà mes derniers achats et mes derniers colis j'espère que cette vidéo vous aura plu on n'hésite pas à la liker évidemment si on veut aussi valoriser ce petit concours et on n'hésite pas à revenir mettre des petits commentaires avec le hashtag bistro plusieurs fois pourquoi pas comme ça plus de chances de gagner et on n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram sur ce je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans les commentaires allez salut et on n'hésite pas et on n'hésite pas à me rejoindre